Bienvenue dans cet épisode 5 de Cone Mu, qui sera un petit peu différent des épisodes précédents puisqu'il marque le commencement d'une nouvelle formule avec non plus un seul mot présenté, mais trois. Waouh ! Ça y est, t'es à l'aise ? Tu te sens pousser des ailes, on dirait. Bah bien sûr, j'ai l'impression de pouvoir dominer le monde, de m'élever dans les airs comme un oiseau, de piloter enfin mon ornithoptère. Ton quoi ? Ornithoptère ? Ouh là là ! Ornithorynque ? Ornithorynque ! Hélicoptère ? Il n'y a pas un insecte, il y avait le coléoptère ? Ça doit être un coléoptère, non c'est peut-être pas ? Moi je verrais plus un espèce d'animal bizarre, une race. Une race d'animaux ou je sais pas ? Ok, j'imagine bien que c'est pas du tout ça. Pour pouvoir comprendre ce mot, il suffit d'abord de s'intéresser à son étymologie. Alors, ornitho, il me semble que c'est en rapport avec les oiseaux. Ouais ? Héptère, hélicoptère, ptérodactyle, il y a quelque chose à voir avec les ailes ? Bingo ! Et donc ? Et donc les ailes d'oiseaux, mais ça m'avance pas. Ornithoptère est en fait un engin capable de voler par le biais des battements d'ailes. Jamais vu un truc pareil, est-ce que ça fonctionne ? Écoute, pour répondre à ta question, je préfère laisser parler un spécialiste qui a bien étudié la question. Je laisse donc la parole à notre collègue Blues de l'atelier de Mu. Ah, merci Professeur Mu. Oui, 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 oui. Ornithoptère. Oui, et alors déjà, il y a eu pléthore de modèles et d'essais au cours de notre histoire. Déjà à la fin de l'antiquité, un nommé Architas de Tarente tenta de fabriquer une colombe mécanique volante, mais qui au final ne finit jamais par voler. Le mot ornithoptère est apparu par la suite par la plume de Roger Bacon, un éminent savant et alchimiste anglais. Durant le XIIIe siècle. Léonard de Vinci a lui-même dessiné l'une de ses machines volantes, mais sans jamais la fabriquer. Ce n'est qu'au cours de la révolution industrielle que les premiers ornithoptères réussirent à voler. Eh bien, voilà des pilotes enfin heureux. Eh bien non, puisque ces modèles ne permettaient pas de transporter de pilotes, car il s'agissait en fait de modèles de petite taille. On peut d'ailleurs voir aujourd'hui pas mal d'exemples de ces modèles réduits. Il est même possible d'en fabriquer rien qu'avec des matériaux communs, tels du bois, du plastique, des élastiques ou des trombones. J'ai moi-même réussi à en fabriquer un qui est parfaitement fonctionnel. Euh... 2006, 2006... Ah ! Retenez cette année. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a pu voir un ornithoptère avec pilote voler pour la première fois. Yeah ! En fait, c'était seulement sur 300 mètres. Ah ! Et seulement pendant 14 secondes. Ah oui, d'accord. Ben, c'est pas un super appareil au final. Dans le monde réel, non. Mais dans le monde de Dune, oui. Le livre de science-fiction de Frank Herbert ? Dans Dune, les ornithoptères sont des véhicules utilisés pour se déplacer sur Arrakis, planète des sables. Ah, c'est bon la science-fiction ! Merci ! C'est pas dans ce livre où il y a les indigènes qui vivent uniquement dans le désert ? Si ! Les frémens ? Pourquoi ? On pourrait dire qu'ils sont arénicoles alors. Ça me fait déjà penser à une araignée. Un liquide qui est dans les araignées ? Un élevage d'araignées. Je suppose que ça se trouve que c'est un rapport avec les légumes, je sais pas pourquoi. Je sais pas, un jus, un jus d'arénée, non, je sais pas. Ou une vieille femme. Arénicol. Le mot arénicol signifie vivant dans le sable. Du latin arena signifiant sable et du suffixe col qui dans ce cas-là veut dire habitation. Je défonce tout moi aussi. Excepté que ce mot ne s'utilise pas pour les humains, mais plus pour les animaux. Et plus particulièrement, pour les vers. Les vers des sables donc. Comme le chaillou loud de Dune. Po, 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 le lien de malade. Désolé, mais les vers des sables de Dune sont gigantesques, alors que les vers arénicoles réels sont légèrement plus petits. Oui, alors de toute manière, il faut savoir que le mot arénicol est le nom donné à une famille de vers vivant dans les sables. Dans l'une des espèces, l'arénicol des pêcheurs est réputé pour servir d'appât. Parce qu'en fait, on ne trouve les arénicoles qu'en bord de mer. Alors, qu'est-ce sur Arrakis ? Il n'y a pas un seul océan, pas une seule rivière, pas une seule flaque. Ça doit être chaud pour vivre là-bas. Ceux qui vivent dans le désert, les phémen. Phémen, phémen, pas phémen. Oui, oui, oui. Comment font-ils pour survivre ? Pour assouvir leurs besoins ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils font comment leurs toilettes ? Euh, bah... Bah... Puis, ils doivent s'ennuyer un peu. Ils font quoi pour se distraire ? Ok, stop ! T'aurais pu condenser tout ça simplement en une seule question. Mais comment font-ils pour assouvir leurs appétences ? Appétences. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Ça fait penser à appétit, peut-être, mais on va en avoir, je pense. Alors, soit ça veut dire avoir un intérêt pour quelque chose, ou avoir une qualité pour faire quelque chose. Dans le ciel, par exemple, pour ceux qui volent, je ne sais pas. Pour une idée, un concept, ou faire de la mécanique, ou bricoler, ou ce qu'on veut. Ok, tu me laisses faire pour celui-là. S'il te plaît, je le connais. Je t'en prie. L'appétence, du latin appétentia, est le désir de satisfaire ses besoins naturels, en général d'ordre physique. Elle concerne, par exemple, le besoin de se nourrir, d'aller aux toilettes, de posséder des biens ou d'avoir des relations. Mais par extension, l'appétence peut également désigner toutes les autres envies, qu'elles soient artistiques, psychologiques, spirituelles, et j'en passe. Donc, rapidement, pour ton info, t'as pas à t'en faire. Les fremen ont des combinaisons spéciales appelées distils, qui sont indispensables à leur survie dans le désert. Elles permettent notamment de recycler tous les fluides corporels, et de les recycler en eau potable. Pas mal, hein ? Les urines et les excréments sont quant à eux récupérés et stockés dans les poches cachées. Puis pour tout le reste, je pense que ce qu'ils peuvent appéter en plus, n'est pas réellement un problème pour eux. Au fait, appéter, c'est le verbe d'appétence, on est bien d'accord. Oui, pourquoi ? Eh bien là, on pourrait donc dire que cet inventeur a pété un ornithoptère. Oh, cette blague est munifique. Léonard, c'est la blague. Léonard ? Léonard de Vinci ? J'ai oublié, il est mort. Le Batman d'elle est là. Je vois pas ce qui cloche. C'est le bordel ici, hein ? Faudrait que je pense à ranger mes trucs.